17 octobre 1958 Mère apporte la suite des sept premiers sutras qu'elle avait écrits probablement en 1957. C'est en deux groupes. Le premier groupe finit avec le repêchage de ceux qui ont mal choisi. 7. Mais même au cas où tu n'aurais pas pris au début la décision irrévocable, si tu as le bonheur de vivre à un de ces instants inouïs de l'histoire universelle où la grâce est présente, incarnée sur la terre, elle te redonnera, à certains moments exceptionnels, la possibilité de refaire un choix définitif qui te mènera tout droit vers le but. Ça, c'était le message d'espoir. Et puis ça continue. Mère lit. 8. Toute division dans l'être est une insincérité. 9. La plus grande insincérité est de creuser un abîme entre son corps et la vérité de son être. 10. Quand un abîme sépare l'être véritable de l'être physique, la nature le remplit immédiatement de toutes les suggestions adverses, dont la plus redoutable est la peur, et la plus pernicieuse, le doute. J'avais écrit cela avant de lire cet aphorisme de Sri Aurobindo sur les tentacules de la nature. Aphorisme numéro 5 Si seulement les hommes entrevoyaient les jouissances infinies, les forces parfaites, les horizons lumineux de connaissances spontanées, les calmes étendus de notre être qui nous attendent sur les pistes que notre évolution animale n'a pas encore conquise, ils quitteraient tout et n'auraient de cesse qu'ils aient gagné ces trésors. Mais le chemin est étroit, les portes sont difficiles à forcer, et la peur, le doute, le scepticisme sont là, tentacules de la nature pour nous interdire de détourner nos pas des pâtures ordinaires. Cela m'a beaucoup intéressée. Je me suis dit « Tiens, c'est exactement ce qui m'était venu. » Il y en a encore un. Ce n'est pas le dernier. Onze Ne permettre à rien, nulle part, de nier la vérité de l'être. C'est cela, la sincérité. 25 octobre 1958 À propos du gourou tantrique de S. Quand X fait son puja, puja, cérémonie, invocation ou évocation d'une divinité. Je vois bien la forme particulière de la mère qui l'invoque. Je la vois descendre. Chacun est en relation avec l'expression universelle d'un aspect ou d'une volonté ou d'un mode du suprême. Et si c'est cela à quoi on aspire, c'est cela qui vient, avec une plasticité extraordinaire. Et alors même, à ce moment-là, je deviens le témoin. Pas le témoin à la façon du pourrusha. Pourrusha, l'être ou le moi qui regarde et soutient le devenir. Un témoin beaucoup plus infini et éternel que le pourrusha. Je vois la chose qui répond. Pourquoi elle répond ? Comment elle répond ? C'est comme cela que je sais ce que les gens veulent. Mais pas ici en bas, ni même dans leur aspiration la plus haute. Je le vois même quand les gens eux-mêmes ne sont plus conscients. Pas encore conscients plutôt. Pour moi, c'est plus. Mais ça ne fait rien. Ne sont pas encore conscients de cette identification quelque part. Alors je la vois. C'est intéressant. Mais, n'est-ce pas ? Ils font le puja de toutes ces forces ou divinités. Mais ce n'est pas la vérité la plus haute. Ce que Sri Aurobindo appelait le vrai surrender. Soumission, abdication. Le surrender au suprême est une vérité plus haute que celle de ne compter que sur soi. Et alors ? C'est cela qui amène toujours des complications. Des conflits. L'atmosphère occulte des pujas tantriques fait appel à des forces qui ne coïncident pas avec l'atmosphère toute différente et l'attitude toute différente du yoga supramental. Comment se fait-il que les gens ne soient pas conscients de cette identification ? Qu'ils ont pourtant dans une partie de leur être. Tu comprends, entre la conscience extérieure et la conscience la plus profonde, il y a véritablement des trous. Ce sont des joints d'état d'être qui manquent et qu'il faut construire. Et puis, ils ne savent pas comment faire. Alors, la première impression quand ils entrent là-dedans, ils sont affolés. Ils ont l'impression qu'ils tombent dans la nuit, dans le néant, dans le non-être. J'avais un ami danois, un peintre, qui était comme cela. Il voulait que je lui apprenne à sortir de son corps. Il avait des rêves intéressants et il pensait que cela vaudrait la peine d'aller là consciemment. Je l'ai donc fait sortir. Mais cela a été une épouvante. Quand il rêvait, il y avait bien une partie de son mental qui restait consciente, active. Et il existait une sorte de jonction entre cette partie active et son être extérieur. Alors, il se souvenait de certains de ses rêves. Mais ce n'était qu'un phénomène très partiel. Et sortir de son corps, cela veut dire qu'il faut passer graduellement par tous les états d'être, si on le fait systématiquement. Eh bien, déjà au physique subtil, c'était presque inindividualisé. Et dès que l'on s'en allait un peu plus loin, il n'y avait plus rien. Ce n'était pas formé. Ce n'était pas existant. Alors, ils s'assoient. On leur dit de s'intérioriser, de rentrer au-dedans d'eux-mêmes. Et puis, ils ont une angoisse. Naturellement, ils ont l'impression qu'ils disparaissent. Il n'y a rien. Il n'y a pas de conscience. 2 novembre 1958 Hier soir, je me suis dit « Diable, s'il faut que, individuellement, avec l'un ou l'autre, en prenant les meilleurs, on peut arriver à quelque chose. Mais cette, cette masse-là, il s'agit de l'ensemble de l'ashram en tant que collectivité. » Le Soami me l'avait dit. Il m'avait dit tout de suite, après avoir assisté à la première méditation collective au terrain de jeu de l'ashram, il m'avait dit « L'étoffe n'est pas bonne. » Mère rit. Je n'ai pas insisté. Tout cet ensemble fait une entité collective. Et l'individu se perd là-dedans. Si j'avais affaire individuellement à celui-ci ou à celui-là, c'est différent. Mais tous ensemble, en les prenant tous ensemble comme une entité collective, eh bien, ce n'est pas brillant.